Alors, j'en viens à un commentaire sur The Voice, exceptionnellement, cette année, Alphonse a gagné, 2024, et je vais mettre en place un système particulier pour amener Alphonse à écrire, et je vais tricher sur les règles. Enfin, il n'y a pas de règles en soi, mais je vais tricher. Parce qu'au coup, on va me dire, tu triches. Oui, mais c'est mon droit, c'est moi, Amiral. Alors, on va avoir Alphonse, qui a 17 ans, et l'idée, ce serait, qui c'est qui va lui écrire de la musique ? Déjà, je ne lui permets pas de rentrer dans les studios tant qu'il n'a pas fait le voyage, qui est imposé par Aznavour, qui est imposé par Hallyday, qui est imposé par l'école de musique de Goldman aussi. Il y a un voyage minimum à faire. On appelle ça le voyage au chapeau. Donc, tant qu'il n'a pas fait son voyage au chapeau, pour moi, il n'est personne. Il ne rentre pas dans les studios, il n'enregistre rien. C'est un rite initiatique, d'accord ? Et je vais prendre avec lui, Baptiste, qui a le même âge, qui est ce finaliste. Je n'imagine même pas ne pas entendre sa voix, Baptiste Sartoria, à l'avenir. Ça me semble absurde, vu le timbre de voix qui est le sien, vu le ton qui est le sien, et le travail qu'on pourrait faire. Je l'ai déjà imaginé en train de travailler avec tellement d'artistes différents, que c'est non. C'est un petit peu, comme vous le savez, quand Jennifer a gagné, je crois que j'ai récupéré Wussine, j'ai récupéré, qui travaille encore pour Disney, d'ailleurs. J'en avais récupéré un autre GG, un autre GG, et j'ai dit, ceux-là, je les garde. Alors, du coup, je veux garder Baptiste Sartoria aussi. Je garde les deux. Ils vont faire le rite, le voyage initiatique. Ok. Ce voyage initiatique, c'est quand on a eu le culot de chanter dans le port d'Amsterdam, sans être allé à Amsterdam, eh bien, on est l'insolence incarnée. Cette insolence-là, il faut qu'elle se paye à un moment ou à un autre. Donc, vous devez aller voir Amsterdam, on lance une cause qui s'occupe des voyages à Amsterdam. C'est très bien comment on les organise, on se retrouve tout le temps là-bas, d'ailleurs. Ça, c'est une vérité. Vous avez le devoir de faire au moins une nuit blanche dans le port d'Amsterdam. Ça, c'est un devoir. Vous allez bien, comment on finance ça ? Eh bien, vous allez avoir des parents d'artistes. Le mien, c'était Charles Aznavour, et vous devrez trouver vos parents d'artistes. Alors, moi, j'imagine bien Marc Lavoine comme parrain. De toute façon, là, il se la joue... Ouais, je veux bien chanter, je veux bien écrire. Et il va faire un voyage qui va lui apprendre aussi à réécrire pour les autres, parce que ça, il n'a pas fait depuis longtemps. Depuis son prétendu accident. Où il s'était trouvé une excuse pour ne plus faire les voyages avec nous. J'aurais aimé Etienne Dao. Donc, on va essayer de convaincre les uns et les autres. Vous leur dites que ça va se passer au chapeau. C'est des voyages au chapeau pour l'initiation des plus jeunes. Ils vont comprendre. Alors, on va mettre une sécurité financière malgré tout. Mais, j'aimerais qu'ils voyagent au chapeau parce que c'est des jeunes qui ont 17, 18 ans, 16, 17, 18 ans, qui n'ont pas encore l'expérience du bagage. Et on ne va pas leur inventer. On ne rentre pas dans un studio en n'ayant pas de bagage. Et les bagages, on les lit sur les yeux, dans les rides, dans les cernes, dans les cheveux blancs, ou dans le ton qu'on a quand on a vu le monde. Dans le regard, il y a un regard différent. Et ce regard, il faut qu'il l'acquière d'une manière ou d'une autre. S'ils veulent faire de la scène, parce que là, pour l'instant, il y a du creux. Là, Aurélien Vivos, qui est passé ce soir à Agen, il a commencé à faire du kilométrage. Il a commencé à comprendre. Et son regard, à lui, il est devenu différent. Son visage, à lui, est devenu différent. Ça fait un an déjà qu'il voyage. Et ça fait un an qu'il apprend. Et lui, il ne s'est pas arrêté de voyager. Il a continué de suivre les conseils. Je l'avais déjà amené, moi, à une époque, faire des voyages avec Kazenabour. Pour vous dire que ça date, le moment on se connaît. Donc, j'aurais aimé, là-dedans, quelqu'un qui puisse écrire du texte. Donc, peut-être même un Bruel. Ou un Reynaud. Parce que Reynaud, Jean Reynaud, ce qu'on ne comprend pas, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il écrit beaucoup. Mais il refuse de chanter. Mais c'est un excellent compositeur. Il utilise son propre nom comme compositeur. Donc, un Reynaud. Donc, le but, c'est d'aller former des jeunes sur le voyage d'écriture. Le voyage qui va leur permettre d'avoir des aventures à raconter aux aînés, aux cadets, à ceux de leur génération aussi. Et de leur permettre d'avoir de la matière sur laquelle travailler. D'accord ? Donc, ça, il y aura Amsterdam. Il y a Montréal. Allez voir. Pour comprendre ce que c'est, une ville de la musique. Donc, à Montréal, là où je vous invite. On n'est pas à Amsterdam, c'est possible, c'est dans n'importe quelle pâtisserie. Ensuite, vous avez Montréal. Vous avez les parcs de Montréal. Allez voir, pour comprendre ce que c'est. Vivre de la musique pour beaucoup. Le parc de Montréal. Le métro de Montréal. Il faudra demander une place. Parc de Montréal. Et métro de Montréal. Si vous n'avez pas ça, il va vous manquer quelque chose pour être vrai. D'accord ? C'est un peu comme vous entendre chanter le port d'Amsterdam en sachant que vous n'avez pas mis les pieds à Amsterdam. Ça donne envie de vomir. Peu importe le talent que vous pourriez avoir. Ok ? Le parc de Montréal. Le métro de Montréal. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, le carré blanc de Montréal. Donc, ça peut prendre six mois. Le carré blanc, c'est un open mic. Et là, dans la petite capitale du Québec, qui ne sera pas Québec, la petite capital artistique du Québec, se poser là et prendre son micro et s'installer, c'est différent. On apprend autre chose. On apprend des choses différentes. Alors, ce que vous avez gagné, ce n'est pas réellement ou perdu, c'est pas réellement ça. ce que vous avez gagné, c'est le droit d'apprendre. Pourquoi est-ce que Baptiste, il y aurait droit aussi ? Parce que je caste aussi. Et c'est moi, je dis celui-là, je veux l'entendre. C'est que je veux l'entendre. Ok ? Vous trouverez aussi... Je pense que ça, mon marque, vous l'avez déjà vu 50 fois. vous ne seriez pas là sinon. Si vous ne l'avez pas vu, vous êtes obligé de passer par Montmartre et déposer un miroir là-bas. Donc, vous devez des pianos capés de Montmartre. Vous allez devoir aller du côté des Sacré-Cœur pour poser un miroir. Vous demanderez, vous direz que vous avez à poser un miroir parce que vous avez des voyages à faire. Quand vous poserez le miroir, on vous demandera ce qu'il y a de plus important pour vous dans la vie. On vous demandera de bien vous regarder, de prendre une photo. et on viendra dans six mois dans un premier temps puisque c'est pour l'art sinon, vous me parlez des femmes et certainement beaucoup plus tard. Donc, dans ce Café-Concert-là, vous allez devoir apprendre les Café-Concerts de Paris-Montmartre. on appelle ça, vous allez trouver des endroits tout petits avec des pianos et c'est là que Aznavour et les siens ont approuxé. C'est là qu'on va trouver Aznavour et les plus grands. C'est là que les albums s'enregistrent aussi. Mais vous n'allez pas enregistrer tout de suite. Les Café-Piano de Montmartre, vous allez devoir chercher des endroits où on mangeait des micros. D'endroit où on pose un miroir. Allez acheter un miroir tout à deux euros un miroir qui est unique que vous serez reconnaître dans lequel vous allez devoir vous regarder là. Ça, c'est pour apprendre à écrire. Je pourrais vous donner des artistes qui y ont déjà voyagé, qui ont baroudé, qui ont bagage, qui ont des choses à raconter, et qui vous feront interpréter des chansons. Mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, ce n'est pas de faire des artistes qui ne vont faire que de l'interprétation. C'est aussi d'arriver au moment où on a des artistes qui sont capables d'écrire un jour, de grandir et de mûrir. Et pour ça, il faut qu'ils aient vu une partie du monde. Et ce voyage-là, pour moi, il est indispensable. J'aurais l'impression de vous arnaquer en vous disant simplement tuer le phénomène de foire du moment. D'ailleurs, vous en m'aurez Aurélien Vivoz s'il n'a pas fait les voyages. Et tous ceux qui ne les ont pas faits parce que sinon, j'aurais l'impression moi d'avoir créé une troupe de... Quel est le mot ? Blasphémateur ? C'est presque blasphème. D'hérésie. De l'hérésie musicale. Et je ne veux pas qu'on rentre dans l'hérésie musicale. Je veux qu'on rentre réellement dans la musique que si jamais vous dites que vous êtes musicien et que je vous demande ah, tu as joué ou à Amsterdam ? Vous pouvez me répondre. Si je demande ah, tu es déjà déjà joué à Montréal là, du coup ? Tu as fait quoi ? Les parcs, les métros, carré blanc, le minimum. Non ? Ah ouais, bah alors du coup c'est pas musicien. Et le café-piano de Montmartre, tu les as faits ? Non ? Vous avez plus café-piano de Montmartre, la main de Montmartre et vous avez café-piano. Et là, vous allez pouvoir faire de l'interprétation vous mettez une péricule de moussage parce que c'est pas vos morceaux en volant les morceaux des autres si vous voulez. Vous aurez aussi les café-piano de la bibliothèque de la bibliothèque de la bibliothèque François Mitterrand. J'ai déjà donné une première vidéo sur les champs lexicaux, les thèmes à aborder, les rimes à écrire, les poésies, les mélodies et tout ce qu'il en était. Si vous n'avez pas ça, la porte, si vous n'avez pas fini ces voyages-là, la porte des studios vous sera fermée. Vous n'enregistrerez pas parce que je ne suis pas là pour faire du commercial. Vous demanderez à Jennifer, j'ai d'ailleurs beaucoup de regrets de l'avoir fait parce que ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie énormément au niveau humain. Elle a perdu réellement en qualité depuis son rapprochement avec les extraits. Mais ça, elle a été obligée de le faire. Ok ? Et que vous l'ouvriez ou non, tous ces artistes-là l'ont fait avec moi. Même Zazie. Même Vianney. Même Big Flo et Oli. Même Mika. Ensuite, vous allez devoir comprendre le mot artiste et là, vous pourrez aller visiter un studio sans y enregistrer. On va vous faire chier. Et ce studio-là, ça tombera à New York. Vous demanderez les studios de l'amiral à New York. l'ont réo notaire de l'émission, il saura à recoudir. C'est le même notaire. Là, vous pourrez aller voir les studios à New York. Vous êtes à Montréal, vous n'êtes pas loin de New York. Il y a 8 heures de bus, il faut les faire. Vous prenez l'avion, c'est important. Moi, j'ai entendu des voix, je dis c'est bien, mais je me suis, il n'y a pas d'histoire avant. Et donc, c'est un peu comme taper sur une cluche en ce moment ce qui est à l'intérieur et puis ça s'en creve. L'apparence en elle-même, elle ne suffit pas. ça peut berner un public, ça ne fait pas un artiste, ça fait un phénomène de foire. Donc, vous irez visiter les studios de New York, à Miral. Une fois que vous serez là-bas, vous allez trouver le cow-boy en slip. C'est un classique. Lui, le cow-boy en slip, vous allez le voir lui dans les rues de New York. Ah, il est incontournable, vous ne pouvez pas le rater. Et vous irez jouer de la musique avec lui. Ok. C'est un phénomène de la musique à New York. Il est incontournable. Dans son quartier, il y a plein d'artistes qui vont pouvoir jouer. Par exemple, moi, j'ai rencontré Hedgehog. Il avait mis son piano là, dans la rue, à côté. Et il faisait croire que ce n'était pas lui-même. Il faisait croire qu'il était un sous-y de lui-même. Avec Nora Jones. Donc, dans ce quartier-là, vous allez découvrir que le devoir pour un artiste, c'est de rester dans l'humilité. Ah oui, ça a l'air ridicule, mais en fait, le monde entier l'aime, ce cow-boy en slip. Et il va chanter en slip même quand il neige. Il devrait avoir compris quelque chose en l'ayant rencontré. Il y a un truc qui va vous sauter aux yeux une fois que vous serez là-bas, quand vous aurez compris qu'est cet homme. C'est indispensable. tout ça. vous avez un passage obligé, pardon, en musique, en chemin, vers le Texas. Là-bas, vous devrez apprendre la compterie de musique c'est très rassiste et je vous accorde qu'on n'aura pas avoir envie d'y aller au Texas. C'est carrément dégueu. Mais il faut avoir, si vous avez la possibilité en chemin, le temps d'aller découvrir ce que c'est avoir le rythme. Apprendre le rythme, ça s'apprend au Texas. Là au Texas, vous allez découvrir des musiciens de country music et vous allez devoir apprendre à jouer avec eux, à chanter avec eux sur les plus hauts rythmes qui sont les leurs. Et on vous aurait atteint les 200 battements par minute, 200 BPM. Vous serez prêt pour la suite. Ensuite, il y a l'Aspect. Oui, avant l'Aspect, on va quand même vous faire passer par Deville, San Francisco, qui est pour moi la capitale du jazz. C'est l'une des capitales du jazz. Et là-bas, allez comprendre ce que ça veut dire la musique. OK ? Là-bas, vous allez devoir découvrir San Francisco son téléphérique et le jazz. C'est important. C'est pas votre style, je le sais, mais ça va changer votre conception de la musique. OK ? Donc, San Francisco, c'est une ville à voir dans tous les cas. Moi, je l'ai tout fait, donc moi. Je pourrais vous emmener, je pourrais vous dire, attention, c'est là que vous allez. Le mieux, c'est que vous le découvriez vous-même et que vous écriviez chaque jour une page sur votre voyage. et une poésie si vous avez le temps. On dit que le voyage forge le caractère et c'est le caractère qu'il faut manquer. Donc, il faut vous forger, il faut voyager. Je pourrais laisser n'importe qui travailler avec vous réellement et faire le travail à votre place qui va vous dire, attends, moi, quand j'étais en Australie, j'ai pensé à un truc, là, je vais l'écrire pour toi. dis-toi, tu vas arriver en disant, mais alors, pourquoi je ne suis pas allé voir l'Australie ? La vraie question, c'est pourquoi tu crois que tu n'as pas les moyens d'aller voir l'Australie ? Vous ne rentrerez dans les studios que si vous avez fini ce voyage. Une fois que vous aurez vu San Francisco en chemin, vous avez Los Angeles dans cet ordre-là. Là, vous allez voir les studios de cinéma. Et, j'aimerais que vous soyez 40 françaises arrivés là-bas. Parce qu'on a demandé d'envoyer 40 françaises. Coup de gens en envoyent 40. OK ? Donc, San Francisco, c'est pour le jazz. Los Angeles, c'est pour comprendre le lien qu'il y a entre la musique, le cinéma, la télévision et les séries. Bien entre musique et vidéo de manière générale. OK ? Si vous ne l'avez pas compris là-bas, et la musique latine aussi, vous ne la comprendrez nulle part, ce lien-là. et il est indispensable. Il est indispensable de le comprendre. Donc, les uns et les autres vous diront attention, tu fais de la musique. Mais là-bas, ils vont te dire d'accord, dans quelle série, dans quel film ? OK ? C'est important. Il y a un lien nécessaire. Parce que, par exemple, vous voyez, ce qui a le plus rendu Elton John célèbre, c'est Can You Feel The Love Tonight quand il a fait le Roi Lion. OK ? Donc, il y a des choses où on se dit, attention, il y a des liens à comprendre, ça, vous allez vivre aussi à Disneyland Paris. Là-bas, je vais garder au signe qui a tout à peu compris le principe qui vient de chez vous aussi, de votre émission. Et ce lien-là, entre le cinéma et la musique, il est important de le comprendre pour comprendre ce que c'est créer un succès. On n'est pas là pour faire du merchandising. On est là pour raconter, genre, un truc à nous où ce voyage-là, c'est votre voyage initiatique et vous allez pouvoir le raconter à votre manière. Peut-être ensemble, peut-être à deux, peut-être chacun de votre côté. Mais il faut que vous ayez ce bagage-là parce que vous êtes deux voix carrément inoubliables. c'est pénible à la fin d'avoir fait à faire le choix. On n'a même pas envie de regarder la fin tellement c'est ennuyeux. On sait que dans tous les cas, on sera frustré et ennuyé. Donc moi, je peux regarder la fin. J'ai suivi le reste de l'émission depuis le début mais je peux regarder la fin. Alors, dans tous les cas, ce voyage-là, ce sera là. Je sais qui a gagné et je m'en fous. ça ne fait pas un meilleur artiste pour autant. L'artiste, c'est quand vous avez déjà fini ce voyage-là et quand vous avez déjà tout produit. Il vous restera d'aller voir Las Vegas. Alors, sachez que dans tous les endroits que vous irez voir, souvent, ce sera peut-être pour Alproprio. peut-être mon baisse. Parce que c'est des ambiances qu'on crée volontairement et qu'on va amplifier pour donner du sens à la folie de la musique. Ce qui est complètement aberrant parce qu'on n'arrivera jamais à le faire. ce qui est important, c'est que le public a dit oui. OK ? Il a suivi. Il reste après ça donc Las Vegas pour la partie Amérique. Vous voulez être artiste complet donc on va faire ce qu'on fait normalement quand on fait de l'art, ça se fait au chapeau. Il faut dire que pour chacun d'entre eux, il va devoir travailler pour pouvoir générer de l'argent. cet argent-là doit vous amener dans chacun de ces voyages-là de manière organisée. On peut le faire ensemble ou séparer mais ça a plus de valeur ensemble. C'est plus cohérent ensemble. On n'est pas là pour faire de la machine à la musique. Il y a vraiment des moments où moi j'entends la musique et je me dis mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Ils m'ont fait... Ils ont pris un algorithme pour appliquer l'algorithme de construction. Il sort de là un truc pré-réchauffé et sur lequel on a envie de vomir. Ça, c'est terminé. On ne vous a refait. Je suis en colère. Après, vous irez à Las Vegas. Las Vegas, vous découvrirez que la ville est à moi. Certainement. Et tout le monde s'en foutait. Mais ce n'est pas ça qui va compter. Là-bas, vous allez découvrir ce qu'est le musical. Redécouvrir ce qu'est le musical. Alors, vous avez... On voit bien, Alphonse, dans le musical, on le voit très... Honnêtement, si on me demande, je le vois très chanteur du Moulin Rouge. On est dans une scène très The Mask. OK ? Époque du Splendide. Donc, on l'imagine bien là. Ça aussi, il faut aller voir. C'est partie des indispensables à aller voir. rencontrer le Moulin Rouge et le Lido. Pour avoir... C'est un peu de... Comment on dit ? De contenant. De texture. Il faut que vous ayez de la texture sur laquelle travailler. Là, une fois que vous avez fait ça, que vous avez votre voyage, que vous avez votre histoire, vous pouvez en faire un livre si vous voulez. Pour raconter votre premier voyage initiatique dans l'art, de la musique. Vous avez le droit. Ça se vendra peut-être. Ça financera peut-être le reste. Si vous arrivez à écrire. Si vous savez. Et si vous avez réussi à faire en poésie, dites-vous qu'une fois que vous aurez fini ce voyage, vous avez fini de l'initiation. Vous aurez l'impression de l'avoir bâclé et à chaque coin du monde vous donnera envie d'y retourner en disant « Je n'ai pas encore tout vu. » Ok ? Ça, vous vivrez dans les tournées françaises. Vous vivrez Marseille, Lyon, Paris, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, dans les grandes villes. Et puis, vous demanderez très rapidement si vous ne vous faites pas chier. Alors qu'en fait, la vie d'artiste, ça ne s'arrête pas là. Ensuite, vous avez un devoir à Las Vegas, ici, c'est d'aller voir tout ce qui est le musical. Comprendre ce qu'est le musical. Je vais vous donner une idée de ce qu'il y a de plus à Las Vegas. Quand Asnavour, qui maîtrisait Montmartre et Paris comme personne ne maîtrise Montmartre et Paris avance avant lui, c'est sa maison, quoi, s'ennuyer à Paris et me disait « Je n'ai plus envie de vivre. 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 Je me dis non. Et je l'ai emmené là-bas. Il avait 72 ans. Et il découvre Las Vegas et il me dit « Petit con, pourquoi tu ne vas pas montrer ça avant ? » « Mais non, je suis allé dans tous les endroits, j'ai eu plein de projets avec des gens dans une ville qui est... » on a pu appeler Paris Ville de Lumière. À côté de Las Vegas, Paris, c'est obscur, c'est sombre. Ça ne brille pas. Et il a monté son chaud là-bas en un mois. Je l'ai fait caster là-bas. Il n'était personne. Et au bout d'un mois, il a dit « Je garde ma scène. » Il a mis son spectacle à côté de celui de Céline Dion. Et les gens de Las Vegas ont dit encore un français. Ça se trouve, il ne s'est pas chanté. Il n'a pas de voix. Ils l'ont entendu. Ils ont pleuré. Et les gens de Las Vegas sont venus me voir en me tapant en disant « Pourquoi tu ne l'as pas amené avant ? » Il est resté là-bas, je pense, plus de 10 ans sur son spectacle. Pour vous dire qu'un homme qui devrait normalement avoir tout accompli de son voyage à Las Vegas, a découvert quelque chose de plus qui l'a amené à avoir envie de vivre. Donc, forcément, d'écrire. Donc là, vous allez faire le plein de ces émotions-là. Autre chose à voir. bien entendu, vous allez devoir faire un tour à l'opéra de Paris. Pour entendre les chanteurs d'opéra. Si ce n'est pas déjà fait, ça, c'est un obligatoire. Vous allez devoir voir l'opéra de Sydney. Je sais, c'est chiant. Donc, signer, c'est un autre ami. En vous demandant pourquoi les gens consacrent autant à des lieux pour la musique. Et surtout, en vous demandant si vous pensez à boire du souffle quand vous chantez. Et le dernier, c'est l'opéra de Milan, vous l'entendez. Vous faites dans l'ordre que vous voulez. Mais allez découvrir l'acoustique de ces lieux. Essayez de comprendre le sens même de l'acoustique. Essayez d'entendre les sons et la manière dont les gens préparent leurs sons aussi. Là, c'est bien. On va parler de la musique. C'est une chose. Ce qui est intéressant, c'est que vous ayez une partie de votre entourage avec vous. qui vive cela et que vous puissiez faire des rencontres aussi en chemin. Parce que ce qui va compter, au-delà de la musique, c'est la relation humaine qui est en vous. Elle sera différente. Vous ne rentrerez pas pareil. Vous rentrerez changé pour toujours. À jamais. Ceux et celles qui ne vous ont pas accompagné, vont vous dire tu as changé définitivement. Tu n'es plus la même personne. Et tu ne peux pas nous le raconter. Pour ne pas trop vous éloigner des gens que vous aimez, vous pouvez en emporter ceux et celles qui vous tiennent réellement à cœur. Ok ? Ce sera très important. Sinon, vous serez tellement loin parce qu'ils ne verront plus du tout la même personne. On essaie de regarder dans vos yeux. Ils verront quelqu'un qui a vu le monde comme personne n'a pu le voir jusque là. Ok ? Il y aura encore des milliers de voyages à faire. Ceux-là ils sont importants parce qu'ils parlent de musique. Ok ? Il y a deux endroits que je vous emmènerai voir encore qui sont indispensables pour bien comprendre le sens de la musique et de l'art et la diversité et la beauté que ça va. On va me dire l'un même trois. Le premier ce serait l'Afrique. On dirait que je ne peux pas penser à la musique sans l'Afrique. Il y a une terre d'Afrique forcément quelque part où il faudra aller voir. ce sera la finalité. Moi je vous emmènerai bien voir le Jazzman Malgache. Ceux-là. Les grands noms du Jazz Malgache. Ça ne va pas être bizarre. Ça ne va pas être étrange. Mais ceux qui arrivent à jouer avec ces personnes-là savent jouer de tout. Donc ça c'est un truc à voir. C'est un dernier lieu parce qu'en général ils refusent de vous enseigner la musique s'ils ne savent pas ce que vous allez faire de l'argent que la musique va vous apporter. mais s'ils savent vous deviendrez certainement l'un des meilleurs musiciens l'un des meilleurs artistes du monde. En dehors de ça il faut que vous alliez voir les spectacles de Rio comprends la musique pour mettre de la de la joie dans le voyage. le carnaval ça il faut être allé le voir. Donc je vous l'ai dit votre voyage il sera indispensable long et surtout tous les jours il va falloir écrire. C'est un voyage d'artiste c'est un voyage initiatique qui va vous permettre ensuite d'avoir le bagage qui va permettre d'écrire. J'entends les gens qui vont écrire en disant mais on mène nous nous aussi on veut y aller nous aussi on veut écrire mais oui c'est évident. Donc le carnaval de Rio de Janeiro il parle de la musique il parle de l'art en général il est lui-même de l'art mais c'est dans la préparation qu'il y a là-dedans qu'il faut aller voir ce qu'il en est pour comprendre ce que c'est être un artiste et faire de la musique parce que souvent vous allez croire que c'est strass, paillettes et hôtel 5 étoiles ça ça dépend de ce que votre chapeau rapporte. Et le dernier élément que je vais vous demander d'aller voir c'est Bollywood. Là-bas on a des gens on peut former même pendant 6 mois des acteurs de cinéma américain et il faut être allé le voir comprendre ce que c'est l'art. J'ai fait faire à Shakira au moment où j'étais en train de faire Matrix et on sait ce que ça a donné et on lui a envoyé là-bas pendant un mois elle a demandé à repartir un mois de plus puis un mois de plus en disant mais je ne sais pas si je n'ai pas vu là-bas les américains m'ont regardé en disant peut-être tu nous as fait perdre une star et donc ça c'est pour aller voir donc ce que vous allez faire c'est commencer au chapeau c'est obligatoire pour déposer ton chapeau par terre donc il va falloir vous trouver un chapeau si vous ne l'avez pas voilà ce chapeau-là un chapeau comme ça on ne va pas pouvoir démarrer pour que vous l'ayez posé au moins une fois par fois dans chaque ville que vous sachiez ce que vaut votre musique dans chaque ville et pourquoi jusqu'à ce que ce chapeau il vous permette de repartir on va donner une date du toit si c'est la porte qui doit payer la porte payera mais ça veut dire que votre musique elle n'est pas encore prête parce que moi c'est celle avec qui j'ai voyagé avec qui j'ai fait de la musique le chapeau a toujours suffi dans chacun de ces endroits vous avez des cafés concert piano bar ok on va vous mettre un chapeau aussi là là aussi peut-être votre chapeau suffira peut-être il suffira pas c'est avec qui je fais de la musique réellement dans le monde le chapeau suffit toujours je vous conseille de louer des airbnb ce sera beaucoup mieux parce que si vous faites de la musique dans un hôtel vous allez vous faire chier et d'essayer de partir à autant que vous pouvez il faut l'avoir fait ce voyage ceux qui veulent pour vous eux ils puissent dans les voyages qu'ils ont fait on appelle ça le voyage des nez rouges et des chapeaux blancs mais je sais que par exemple il y en a qui l'ont fait deux voire trois fois voire quatre fois voire cinq fois voire six fois avec moi peut-être sept même et quand on est jeune artiste et qu'on se dit j'aimerais bien savoir écrire et bien il manque ça ok vous aurez les cafés-concerts les pianobars et la possibilité bien entendu d'animer des boîtes de nuit et donc ça il ne faut pas hésiter à aller faire la présentation même si c'est une reprise en boîte de nuit pour aller chercher un peu le style vous allez devoir rencontrer des gens mon objectif c'est que vous rencontriez des gens qui vont vous montrer ce que c'est la présence scénique qui vont vous montrer ce que c'est la vie d'artiste qui en vive sinon ils ne mangent pas je ne sais pas si vous faites partie de ces gens-là qui vont vous dire ma musique c'est mon loyer c'est mon repas c'est mes factures c'est les études de mes enfants je ne sais pas si vous en ferez partie ce que je peux vous dire c'est que si vous voulez en faire partie un jour il faut déjà avoir vu tout ça et comprendre qu'on y consacre une vie ou qu'on qu'on a vendu il faut emmener Aurélien Vivos qui a déjà un an d'ancienneté je pense que dans la francophonie il sera plutôt déjà célèbre je l'ai déjà beaucoup emmené dans les alliances françaises en diplomatie il y a longtemps à l'époque de 1000 voix qu'est-ce que je peux vous dire de plus faites ces voyages n'attendez pas que quelqu'un les ait fait et décide de dire je peux écrire pour vous profitez d'être là maintenant et d'avoir un nom pour dire je fais ces voyages là je pose mon chapeau par terre et je vais rentrer dans une troupe gagnant ou pas gagnant c'est pas ce qui compte c'est est-ce que j'ai les tripes ou pas les tripes est-ce qu'au moment où on dit attention l'avion va décoller t'es dans l'avion parce que tu as posé ton chapeau et que t'as récupéré assez de billets pour pouvoir te faire une place quand t'es des autres est-ce qu'au moment où le rideau se lève tu fais partie de ceux et celles qui ont eu le courage de rester en se disant c'est pas gagné ou perd qu'il compte c'est d'être encore sur la scène ok bien tout ça j'ai déjà donné des consignes avec les thèmes à écrire l'amour la passion la colère la tolérance la tristesse la joie la paix avec des rimes à écrire avec tout ce qui était sur la mélodie la rythmique etc pour pouvoir proposer c'est bien t'en fais pas des poésies c'est comme dire à Cézanne tu analyses de tes pinceaux et la manière dont on les utilise dont on appute le fusain dont on taille les crayons et les pastels mais t'as pas encore vu la Sainte Victoire et tu sais pas si tu veux la peindre ou pas ok vous avez peut-être déjà tous ces outils qui sont prêts parce qu'on vous a préparé en disant voilà il y aura toutes les rimes à avoir toutes les rythmiques à bien comprendre toutes les mélodies et les solos à maîtriser il y aura tout ça les gammes à connaître tout ça on vous l'a donné c'est bien vous donner en clair une petite boîte de pastel avec toutes les couleurs et le fusain et les crayons et les biseaux et tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez tout est prêt vous avez les outils qui sont là mais vous n'avez pas encore voyagé jusqu'à la Sainte Victoire ok pour Cézanne il peindrait n'importe quoi non c'est comme Van Gogh tant qu'il n'a pas vu ses tulipes il n'est personne pourtant il est Van Gogh bien quand je vous demande de faire ce voyage là je vous demande d'aller chercher vos tulipes je vous demande d'aller chercher votre Sainte Victoire en tant que musicien d'aller rencontrer le monde de la musique comme vous n'auriez pas pu le rêver je ne vous demande pas de vivre la musique comme vous pourriez la rêver je vous demande de vivre la musique comme vous ne pouviez pas la rêver c'est-à-dire que même dans vos rêves ça n'aurait pas pu être aussi gigantesque et le jour où vous serez accompli c'est le jour en voyant un des shows qui vous a époustrofé vous pourriez dire attends je peux améliorer ça plutôt que de vous dire mais j'y arriverai jamais non non il y a un jour où vous vous direz pendant ces voyages mais attends et on peut faire mieux que ça mais attends je sais comment faire mieux que ça et là là on sera bon en attendant dans six mois je vous y ai fait le maximum de ces voyages là et que ça ne s'arrête pas si j'ai confirmation que pendant six mois vous avez fait un maximum de ces voyages autant que faire ce coup je vous ouvre les portes de studio si j'apprends que vous arrêtez un moment ou un autre les portes se ferment et que ça ne s'arrête pas